Comment est-ce que les énigmes partagées reçoivent Jean-Claire, qui est pour moi déjà une énigme dans la manière de le présenter ? Ou bien prendre le tout ? L'Académie française, théoricien de l'art, écrivain, spécialiste de Duchamp, qui est une œuvre fondamentale, La Mélancolie, Musée Picasso. Au fond, comment vous feriez si vous deviez vous présenter et que vous étiez à ma place ? L'embarras a cru avec les années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est à son comble. Effectivement, je n'ose plus me présenter, ayant beaucoup trop accumulé les pistes et les investigations et les curiosités, peut-être les frivolités d'ailleurs, de toutes sortes. Mais moi, je souhaiterais maintenant que ce soit l'écrivain qui prédomine. Il serait temps peut-être que je m'en occupe à l'âge où je suis arrivé et avec le proie de l'académie française que vous venez de citer. Je l'allais dire hélas. Donc, c'est peut-être l'écrivain que je souhaiterais voir émerger de toute cette activité multiple, non pas contradictoire, je crois qu'elle est très cohérente, mais en tout cas multiple, qui fait qu'effectivement, ce n'est pas très bien si je suis historien, pas vraiment. Historien d'art un petit peu, philosophe fouillé un peu par formation, conservateur, donc un métier très précis, mais dans l'administration des choses, des objets et la connaissance des œuvres, d'art, ça fait beaucoup. Et la mise en rapport des œuvres qui est la raison, peut-être, enfin pas peut-être, certainement de l'invitation pour nous, parce que nous, on a un intérêt sur art, science, psychanalyse. Je pourrais commencer par un tout petit détail, c'est-à-dire l'année 1895. Parce que j'ai découvert avec vous une synchronie en 1895, ahurissante. Pour moi, 1895, c'est l'esquisse de Freud et des travaux sur l'hystérie. Mais en vous lisant, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Oui, il y a véritablement une, il y a 20 ans, on l'aurait appelée une rupture épistémologique, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Où, effectivement, non seulement la psychologie, avec Freud, devient à la fois dynamique et abyssal. C'est son entrée, il quitte la neurologie, il entre vraiment dans l'analyse. Mais en même temps, c'est l'année, par exemple, de la découverte des rayons X par Rutgen, qui aura une telle influence sur le développement de la littérature, si on pense. Dans le montagne magique de Thomas Mann, c'est la stupéfaction horrifiée du héros quand il découvre les poumons de sa bien-aimée. Claudia Chauchat réduit à une photographie spectrale. Les rayons X, le cinéma, qui se met à décomposer l'image 24 fois par seconde, mais également la découverte des géométries pluridimensionnelles, qui rendent la perspective classique totalement caduque, beaucoup d'autres choses. Et puis, évidemment, en neurologie même, les premières études sur le cortex cérébral et l'apparition de ces phénomènes, de ces espèces d'avortons absolument monstrueux, de Penfield, sensoriels et moteurs, qui font que les artistes qui ne sont pas dans une bulle, qui ne sont pas dans une tour d'ivoire, mais qui cherchent désespérément de nouveaux modèles, comment est-ce qu'on peut travailler ? Sur quel modèle peut-on travailler ? Ils vont se jeter, ils vont précautionneusement, au contraire, s'approcher de toutes ces nouvelles incursions dans le domaine de la forme, parce qu'il s'agit toujours de forme, au fond, qui s'agit de Freud, qui essaie de faire des schémas qui, rétrospectivement, nous sommes très, non pas naïfs, mais tellement embarrassés, jusqu'à Penfield, qui fait aussi des... Il s'agit toujours de forme, de figure. Et en tant qu'historien d'art, évidemment, c'est ces figures-là qui m'intéressent. Comment est-ce qu'on peut visualiser des processus mentaux, mathématiques, des déplacements, des mouvements, qui n'ont jamais été vus, qui sont vus pour la première fois ? Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, d'ailleurs, vous le dites dans Hubris, un livre que j'ai lu récemment, c'est le surgissement de l'invisible. Finalement, c'est... Le lien art-science se fait autour de l'invisible. Enfin, mettons, même art-science-psychanalyse, parce que l'inconscient, les motivations inconscientes, c'est tout aussi bien une forme d'invisible. Oui, c'est tout ce qui ne se voit plus et qui laisse, effectivement, l'artiste dans un désarroi absolu. Le monde visible n'est plus susceptible, n'est transséré dans des lois, dans des normes, qui ont constitué l'histoire de l'art pendant 500 ans, je ne sais pas. Il faut inventer une nouvelle anatomie, il faut inventer une nouvelle cinématique, il faut inventer une nouvelle psychologie. Et les modèles que la science, ou le savoir, plutôt, propose sont des modèles d'abord très difficilement compréhensibles pour le profane, qui est en général un peintre, un artiste. Mais en plus de ça, comment est-ce qu'on peut leur donner une forme acceptable au regard pauvrement, simplement humain que nous avons, qui, lui, ne change pas ? Deux yeux, et puis, voilà, une vision binoculaire et la sensation de relief. Alors, comment est-ce que le passage va s'opérer ? C'est ça qui m'a fasciné. Mais juste, peut-être, deux points. D'abord, pourquoi vous pensez que... Ça, c'est une question peut-être un peu naïve, mais prenons-la quand même. Pourquoi il y a ce besoin de l'art, ou de l'artiste, d'accompagner ces changements dans la perception et dans la science ? Ou est-ce que c'est tout simplement que la science offre des objets qui stimulent l'imagination de l'artiste ? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a un lien, évidemment. Enfin, ce... Mais... C'est là que j'ai de la... Enfin, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous vous définissez. Parce que vous... À vous lire, bon, Duchamp, c'est encore plus ahurissant. Il y a un choc, art et science, qui est, au fond, bon, à l'insu de chacun, finalement. Parce que ce n'est pas une décision de dire les rayons X... Oui, c'est ça. C'est comment ça se passe. Enfin, est-ce que c'est une osmose ? C'est simplement d'être exposé à ces nouveautés qui produisent de nouveaux produits, si je puis dire, objets d'intérêt ? Ou est-ce que c'est... C'est-à-dire que, tout de même, les artistes, à travers la longue histoire de l'art d'Occident, en Occident, se sont toujours appuyés sur un corpus. Corpus visuel de normes, de lois, de codes, de canons, de proportions, de symétrie. Et même aussi, si vous voulez, au Moyen-Âge, s'appuie sur une iconographie extrêmement précise. et que l'on ne peut pas défier, ni changer. Les anges sont rangés en cohortes, en séraphins, tout ce que vous voulez, trônes et dominations. Chaque cohorte d'ange a un nombre de plumes fixées sur les ailes et des couleurs en un certain nombre rassemblées. Il ne s'agit pas de déroger à ces lois. Bon, vous quittez le monde, vous quittez le monde du Moyen-Âge, vous entrez dans l'Arnaissance... Je ne vais pas faire toute l'histoire de l'art. Enfin, à chaque fois, en tout cas, l'artiste s'appuie sur un corpus extrêmement défini. L'anatomie, c'est Vitruve, c'est l'homme idéal de Léonard. Tout ça a des codes, a des mesures précisément nombrées, c'est précisément harmonisé. 1895, c'est le désarroi absolu. Enfin, évidemment, avant. Avant, il n'y a plus d'anatomie, il n'y a plus de règles, il n'y a plus non plus de foi. À quoi sert un tableau ? Il ne sert plus à visualiser une théologie. Il ne sert plus à ça. Il ne sert plus non plus véritablement à réjouir le regard des puissants de ce monde ou à glorifier leur pouvoir. On ne sait plus très bien à quoi sert le tableau. On ne sait plus très bien non plus qu'est-ce qu'on va représenter puisque dans la déroute totale des systèmes de représentation. Donc l'artiste, lui, il ne cherche pas. Enfin, si, il cherche désespérément un nouveau système de représentation. Il le trouve de briques et de brocs. C'est vraiment un bricolage tout à fait extraordinaire, à la fois dans les nouvelles géométries, dans les nouvelles anatomies, dans les nouvelles... Si vous allez à l'École des Beaux-Arts aujourd'hui, par exemple, vous vous rendez compte que les archives les plus intéressantes, les plus riches, les plus précieuses, par exemple, sur Duchesne de Boulogne, qui est quand même quelqu'un qui vous dit quelque chose, ne sont pas à l'Académie des sciences, ne sont pas, je ne sais pas moi, à l'hôpital, à la salle pétrière, ce qu'on pourrait imaginer. Non, elles sont... Ces photos sont à l'École des Beaux-Arts parce qu'à cet époque-là, on se pose le problème de savoir qu'est-ce qu'on va enseigner à ces malheureuses étudiants en art qui ne savent pas très bien quoi faire, qui ne savent pas comment dessiner avant. Et là, Duchesne de Boulogne nous offre effectivement tout un matériel. Même chose pour Marais, même chose pour... C'est ce que j'allais dire. Oui, Marais. Richer aussi. Richer, bien sûr. Alors, vous avez le mouvement avec Marais. L'économographie de Richer. L'économographie de Richer à la salle pétrière. Mais vous la trouvez à la salle pétrière. Même aujourd'hui, vous la trouvez en pièces, en morceaux, si je puis dire. Alors qu'à l'École des Beaux-Arts, vous avez les dessins de Richer, vous avez les photographies des malades prises à l'hôpital. Toutes les phases de l'hystérie sont là. Et ce sont pour les étudiants de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris. Oui, parce que 1895, c'est quand même une date psychanalytique importante, l'esquisse. Mais enfin, c'est l'invention de la neurologie moderne, charcot, l'hystérie. C'est-à-dire une forme de plasticité nouvelle du symptôme. Quand Freud disait, l'hystérie, je crois qu'il ne disait pas l'hystérie, qu'il disait, l'hystérie ignore l'anatomie. Voilà, c'est ça. Qui est un critère presque diagnostique, entre sa belle indifférence et le fait d'ignorer l'anatomie. Donc, créer une plasticité nouvelle du corps. C'est pas une nouvelle, bien sûr. Une plasticité, mais au sens, pas où on l'entend en neurosciences, la plasticité neuronale, mais enfin, des nouvelles représentations plastiques. Du corps et de ses contorsions. Mais juste, bon, là, peut-être que je saute trop vite, mais ça me fait quand même, je suis obligé d'associer, dans ce désarroi, à un moment donné, il y a quand même l'explosion des formes dans le cubisme. Et l'émergence de cette géométrie qui représente encore quelque chose, mais en même temps, explose. Est-ce que c'est un peu d'aller un peu vite de se dire que peut-être ce désarroi a créé quelque chose de nouveau pour retrouver de nouveaux repères ? Alors là, au risque de paraître très pessimiste, culturellement pessimiste, bien sûr, je dirais que ce sont des expérimentations pathétiques. C'est-à-dire que, effectivement, le cubisme, et avant le cubisme, le futurisme en Italie, ce qu'on oublie, en s'appuyant sur les géométries pluridimensionnelles et sur la décomposition du mouvement, c'est-à-dire une certaine impréhension de l'espace d'un côté et une certaine impréhension du mouvement de l'autre, vont tenter de créer de nouvelles règles, de nouveaux canons, qui vont aboutir soit à la, soit, je ne sais pas moi, Severini ou Boccioni, d'un côté, en France, parce qu'on est plus classique en France, Braque, Juan Gris, des formes beaucoup plus statiques, mais c'est la même chose. Ceci dit, encore une fois, c'est du bricolage. Ça n'aboutit pas à un code de perception aussi solide, aussi, que l'anatomie de Léonard à la Renaissance. Et, au fond, il y a une, comment dire, il y a une épreuve et une preuve éclatante de cela, c'est que le cubisme, ça dure cinq ans. Cinq ans, c'est rien du tout, par rapport à l'histoire du maniérisme, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le maniérisme, qui, lui, va durer deux générations, quasiment. Le cubisme, c'est cinq ans, le futurisme, c'est pareil, c'est quatre ans, quatre ans, cinq ans maximum. Donc, c'est des espèces de tentatives, je ne dirais pas désespérées, parce qu'au contraire, elles sont pleines d'optimisme. Elles sont portées par l'idée qu'on arrive vers un monde nouveau, que le futurisme, surtout, la puissance de la technique, la puissance de l'esprit humain, qu'ils conçoivent. Mais, en fait, tout ça, ça n'aboutit pas à une esthétique de la longue durée, ça aboutit au contraire à une esthétique du vacillement et du tremblement. Et finalement, on peut parler de l'hystérie, l'éloge de l'hystérie, il va falloir attendre 25 ans pour qu'il soit prononcé par qui ? par André Breton, l'éloge de la naissance de l'hystérie, 25 ans. Aussi, évidemment, parce que les formes des surréalistes, sur l'esprit humain, ne durant pas plus que 10 ans, 12 ans, dans sa phase active. Après, il y a toujours des attardés, mais ça, c'est pas... Mais les formes, comment dire, élastisées de Dali, de Magritte et autres sont effectivement des hommages très tardifs, 25 ans après, à la clinique de l'hystérie, de charcot et de richesse. Oui, c'est-à-dire, c'est un après-coup. C'est un après-coup. Et là... C'est un après-coup qui est saisi comme ça. Mais qui est saisi... autour de l'invisible parce qu'il y a une œuvre qui nous a beaucoup occupés avec Pierre Magistretti qui est de Giacometti et qui s'appelle L'heure des traces. Oui. Et que ça s'appelle aussi l'objet invisible. Enfin, c'est appelé. Il y en a certaines formes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des formes nouvelles, mais c'est une manière de mettre en jeu l'invisible. Donc, cette sculpture n'est pas du tout... Vous la connaissez certainement. Ce n'est pas du tout les formes plus connues après de classiques, si j'ose dire, de Giacometti. Mais il, en fait, il met ensemble... C'est du bric... Je crois que... Il dit presque ça. C'est du bricolage. Il dit des formes que j'ai prises et je pense qu'il dit ou il laisse entendre dans mon inconscient et que j'ai mises ensemble pour représenter quelque chose d'irreprésentable. Et ça, ça m'amène, en fait, à la question du lien de surréalisme avec l'hystérie. Mais je me demandais aussi... Enfin, ce n'est rien d'original. C'est pour représenter... C'est adimensionnel. Et donc, ça ramène quand même à quelque chose qui est, en psychanalyse, le processus primaire. C'est-à-dire que c'est comme un rêve, quelque part. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de spatiale, temporelle. Est-ce que c'est une autre forme de représenter l'irreprésentable, finalement, ou l'invisible ? Représenter l'inconscient ? Je ne sais pas. Moi, ça me fait penser à ça, en tout cas. Je ne sais pas ce que... Mais comme amateur, pas du tout... Sauf que l'artiste, en l'occurrence, le sculpteur, se coltine, si j'ose dire, la réalité. Il travaille avec une matière qui est un peu plus matérielle, qui est plus proche de la... Comment dire ? Est-ce que j'oserais dire l'excrémentiel ? Je dirais jusque-là, je dirais jusque-là, peut-être, que du côté du marbre que l'on taille. D'accord. Mais c'est de la matérialité qui, en même temps, met en jeu quelque chose qui n'est pas du visible. Alors, c'est là, peut-être, qu'il faut être plus précis. Est-ce que c'est invisible ? Est-ce que c'est irreprésentable ? Est-ce que c'est un vide au cœur de la représentation ? Parce que c'est encore une autre façon de le dire. Dans le cas de l'objet invisible, si je ne me trompe pas, c'est que c'est une figure de femme debout dont le mouvement d'avancer est entravé par une planche et qui tient dans sa main quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est une espèce en même temps de cri de désespoir qui va alimenter tout le travail de Giacometti toute sa vie. Qu'est-ce que l'on peut représenter ? Et au fur et à mesure que Giacometti se pose le problème, il continue à enlever, 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 jusqu'à une certaine époque, faire des sculptures qui n'étaient pas plus hautes de deux ou trois centimètres qu'il rangeait dans des boîtes d'allumettes tellement, tellement il avait, comment dire, écopé en sorte de coupeau, l'incapacité d'aboutir à un objet visible. Non, il n'y a pas de visible. Alors, il va s'en tirer, si je puis dire, en allant très, très brutalement, en allant très, 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 très rapidement par le fait qu'il reste quand même quelque chose qui est visible, qui échappe à la quatrième dimension, qui échappe à l'hystérie, qui échappe au cinéma, qui échappe au rayon X, et ainsi de suite. Une chose permanente qui traverse toute la culture, toute notre... c'est le visage. Donc, il dit, au fond, ce qui reste, le rocher qui ne bouge pas et qui a toujours été le même, c'est le visage. Est-ce qu'on peut encore représenter un visage ? Et tout son travail va être d'essayer de représenter un visage avec cette réponse toujours perpétuelle qu'on a prise un peu un moment pour une espèce de, comment dire, de hockey existentialiste. Non, on ne peut pas représenter un visage. Oui, en fait, il a passé sa vie son temps, 30 ans, à essayer de faire des visages. D'où la fameuse réflexion de Breton quand il claque la porte des salons surréalistes. Enfin, quoi, un visage, une tête, on sait bien ce que c'est qu'une tête. Et le comité, il lui répond, mais non, justement, c'est précisément ce que l'on ignore totalement. Donc, il va, il va toute sa vie essayer de faire des visages. Mais des drôles de visages, quand même, quand on y pense. Et malgré tout, qu'ils sont effectivement, si l'on veut, ressemblants. Encore, qu'est-ce que c'est que la ressemblance dans ce cas-là ? Oui, mais ça veut dire que c'est un visage et en même temps, comme vous l'avez dit, l'impossibilité de représenter un visage. Donc, il représente le point d'impossible, en fait. C'est-à-dire, l'arrivée... Mais qu'est-ce que... Le non-lieu du visage. Le non-lieu. Le non-lieu. Oui, je dirais le non-lieu du visage. Oui. Parce que, bon, je me disais, il y a une dimension impossible. Donc, ça, c'est... Bon, en petite analyse, ça joue... Il y a une place de l'impossible. Enfin, le réel, c'est l'impossible. Enfin, quelque chose qui échappe à l'imaginaire, au symbolique, qui est, en fond, logée par certains artistes plus que d'autres au centre de leur création. Oui. Parce qu'on dit, c'est non localisé, c'est pas spatialisable, mais c'est aussi atemporel. Oui. Parce que... Enfin, parce que quand... Giacometti, moi, je ne veux pas vous embêter avec cette heure des traces, parce qu'on a... on s'est beaucoup préoccupés de l'heure des traces. Oui. Parce qu'en même temps, c'est... Il y a une dimension temporelle. Alors, c'est intéressant parce que c'est évidemment l'œuvre de Giacometti que j'ai toujours esquivée, que je n'ai jamais voulu aller voir de trop près. Parce que... C'est quelque chose qui m'inquiète. Et en plus, parce qu'elle était encore beaucoup trop du côté des jeux... des jeux surréalistes. Et ça, ça m'embarrassait. J'ai préféré... Mais s'il y a une sculpture plus étonnante qui est encore surréaliste, elle, dans son... Parce que c'est un mécanisme, c'est un jeu. C'est la pointe à l'œil. Qu'est-ce que c'est que cette pointe à l'œil où la petite tête minuscule en bois taillée, son œil fixé par un cône qui vient... Qui est le cône de vision. Mais ce cône de vision est aussi la pointe qui vient à la pointe à l'œil, qui vient percer le globe oculaire. Donc, il y a là quelque chose d'assez pervers, d'assez... En même temps, de pathétique. Mais, pour revenir à cette question d'irreprésentable, enfin, si on fait cette transition ou cette explosion entre ce qui était figuratif et puis ensuite abstrait ou surréaliste, enfin, on quitte, en fait, le monde de l'objet tel qu'il apparaît pour le transférer et le représenter dans le monde de... Je ne dis pas de l'imaginaire, mais de la représentation de l'artiste. Enfin, avant, la question ne se posait pas. Est-ce que ça aurait pu être imaginable qu'il y ait l'art abstrait au début du 19e siècle ? Enfin, ces canons dont vous parlez, ces règles, quand même, définissaient un intérêt de l'art pour l'objet, pour représenter l'objet ou alors l'objet au sens le plus large. Tadis que là, on représente la représentation interne qui est très individuelle pour l'artiste jusqu'à aller jusqu'aux peintures blanches, enfin, je veux dire. Alors là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on regarde, mais peut-être que c'est très intense, mais ça veut dire quelque chose... Donc, c'est ça, la question entre l'extérieur et l'intérieur, le figuratif et le représentatif. Bon. Allez-y. Parce que je me dis, on ne fait pas une question sur l'histoire de l'art. Moi, je pense qu'il est très intéressant, c'est de se demander quelle est la place de la science. Puisqu'en fait, vous l'avez inscrit, mais aussi chez Duchamp, vous l'avez inscrit en rapport à la science. C'est-à-dire, il y a un changement de statut de la science qui implique... Enfin, qui implique. Je ne sais même pas si ça implique, mais synchroniquement, un changement complet dans l'art. Et quel est l'impact ? Et en même temps, qui aboutit à l'hystérie et la création de la psychanalyse et Marconi et le téléphone et la photographie et le cinéma, enfin, le mouvement, la transparence, l'invisible. Alors, si vous voulez, mais c'est compliqué d'évoquer tout ça en même temps. C'est que, plutôt que science, moi, je parlais plutôt de savoir. Ça ouvre un peu le champ et ça évite d'éviter la science avec sa grande scie, comme disaient l'autre. l'abstraction elle-même, on recouvre sous ce mot abstraction des choses extrêmement différentes. Il n'y a pas beaucoup de rapports entre un tableau de Mondrian et un tableau de Soulages, par exemple, pour parler brutalement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au début de l'abstraction, en 1905 à peu près, de la même façon que des artistes comme Duchamp s'appuient sur les géométries pluridimensionnelles, les nouvelles géométries, Poincaré, ainsi de suite, ou Jouffray ou d'autres, qu'il découvre à la Sainte-Geneviève où il est bibliothécaire. De la même façon qu'à la même époque, tel ou tel autre artiste découvre l'hystérie de Charcot et en tire des conséquences sur la représentation du corps, ainsi de suite. De la même façon dans un domaine qui est beaucoup plus difficile de cerner qui est la, oserais-je dire, la spiritualité. Mais enfin, c'est Kordinsky lui-même qui parle de la spiritualité dans l'art, du spirituel dans l'art. Das kreistige. Le spirituel. Il ose parler de ça. Le spirituel dans l'art à une époque où précisément la religion a disparu, la foi a disparu, toute la, comment dire, toute la mission, tout le devoir dont l'art s'était fait gloire de célébrer les vertus célestes qui sont d'ailleurs totalement abstraites. Personne n'a jamais vu ni les anges ni dieux. On est dans l'abstraction là aussi. Bon, mais eux, ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus faire des anges ni des dieux ni des... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'appuyer sur les théosophies de l'époque. Mondrian est un théosophe. Kandinsky est plongé dans la théosophie de Piotr Ouspensky qui est un philosophe et un mathématicien et on n'a pas le temps ici de faire des... On pourrait la faire. Ça va aller jusqu'au carré noir sur fond noir ou carré blanc sur fond noir, peu importe, qui ne sont pas du tout des abstractions. Ce sont des espèces de représentations extrêmement codées, illustrant des théories théosophiques extrêmement précises qui sont celles de, si vous voulez, Ouspensky n'est pas tellement connu, mais puisqu'on est en Suisse, on pourrait parler de Steiner. C'est la théosophie de Steiner qui lui-même ne fait que répéter, j'allais dire une chose méchante, plutôt bien avec un humanisme assez extraordinaire, mais des théories qui sont nées 25 ans avant son propre enseignement. Ouspensky en particulier et d'autres. Alors, je n'irai pas jusqu'à Blavatsky et d'autres, mais c'est une composante fondamentale de l'art moderne qu'on évite d'évoquer parce qu'évidemment, si on dit l'art moderne, c'est la modernité, c'est le progressisme, c'est l'utopie, c'est l'accession de la société, ça ne colle pas tellement bien avec des théories qui, elles, semblent plutôt assez rétrogrades. Mais en tout cas, elles vont alimenter profondément la naissance de l'abstraction pendant une bonne dizaine d'années. Et par la suite, évidemment, de la même façon que Marcel Duchamp donnera naissance à une postérité de petits galopins qu'on appellera les artistes pop, par exemple, n'importe quoi, c'est de l'art, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout l'esthétique de Marcel Duchamp. De la même façon, se réclameront de l'abstraction n'importe qui qui fait une tâche, qui fait une griffure, une balafre sur une toile, sans avoir conscience qu'en fait, l'abstraction était née d'un projet extraordinairement composé, si je vous dis, rationnel. Alors ça, c'est une découverte totale d'entendre ça. Parce que, comme vous disiez très justement, quand on voit cette abstraction comme vous la décrivez, on dit, oui, c'est associé à la modernité, à quelque chose qui coupe, qui tranche vers le futur. Et puis là, ça ramène, alors le lien entre Steiner ou les théosophes et ces mouvements avec l'art abstrait, pour moi, c'est complètement, c'est extraordinaire. comme le fondement de l'art abstrait, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est l'idée de, je m'excuse, vraiment, j'essaie d'aller plus loin, donc c'est l'idée d'une sorte d'harmonie, de créer quelque chose qui soit sans sens, qui enveloppe, qui soit complet, holistique, plutôt que, et donc pour représenter ça, finalement, le vide ou comme vous dites, carré blanc sur fond blanc, c'est la seule manière, c'est... C'est extrêmement... Encore une fois, il faudrait plusieurs heures pour décrire le processus, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça vient peut-être d'une... Comment dire ? D'un rapport à la nature, d'un rapport au réel, qui est une nouvelle définition de l'art, de la langue, de l'expression. Si vous voulez, jusque-là, la langue est plus ou moins rationnelle, elle est transparente par rapport au réel. Freud, lui-même, est un rationaliste. Il sait parler l'inconscient, mais il devait parler selon des règles extraordinairement classiques et rationnelles. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas le délire. Il est là-dedans, complètement là-dedans. Mais il y a une autre théorie qui s'élaborde dans la foulée du romantisme et des aspects les plus sombres du romantisme, qui est l'idée que la langue elle-même, par elle-même, les choses par elles-mêmes disent quelque chose. Et ça, on le trouve déjà chez Van Gogh, par exemple, pour dire des choses très simples. Le vert et le rouge des terribles patients humaines. Le vert en lui-même, le rouge en lui-même, le vert et le rouge associés, en eux-mêmes, disent quelque chose. Il s'exprime, il y a une expression du monde à travers les couleurs et les formes. Et l'orthogonalité chez Mondrian va se rapporter, là aussi, à des figures primitives, primordiales, la verticalité de l'homme, de l'horizontalité de la terre sur laquelle il se dresse, ainsi de suite. Toute une espèce de, comment dire, de logomachie, par moments. On est à la limite, toujours. qu'en même temps, une espèce de sur-symbolisation du monde dans ses aspects apparemment les plus abstraits. Les couleurs, les formes, les parfums, les couleurs et les sens répondent, comme disait déjà. Donc, c'est le symbolisme. symbolisation de l'élément le plus matériel qui résiste au symbolique devient un vecteur symbolique. C'est ça. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, je pense que Duchamp est beaucoup plus proche de Mallarmé qu'il ne l'est d'un niveau rôle. Un niveau rôle s'imagine être proche de Duchamp, pas du tout, c'est deux univers totalement opposés. Par contre, effectivement, Duchamp est quelqu'un qui a lu Mallarmé, qui connaît les symbolistes. Il a lu aussi toutes les théories sur la quatrième dimension, mais dans un sens très, très rationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un monde vu de la quatrième dimension ? Voilà, justement, lui, la quatrième dimension, il la pense comme un mathématicien qui l'est aussi. Comme un scientifique. Comme un scientifique. Mais pas comme un spiritualiste. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il fait une critique de la perspective, il reprend toutes ses questions. Oui, oui. Le fameux Jura, Paris, là. Paris-Jura, oui. Paris-Jura. C'est pas qui met Jura-Paris. Non, c'est Jura-Paris. Vous avez raison, c'est Jura-Paris. Gabriel Buffet. Non, il est extrêmement ironique, cinglant vis-à-vis de toute cette métaphysique de bazar qu'il rencontre chez ses confrères de l'abstraction. Et la quatrième dimension, il la prend de façon mathématique. Oui, telle qu'elle est décrite dans les ouvrages de Jouffray ou de Poincaré qui est effectivement une spéculation extraordinairement sérieuse. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Vous parlez de la découverte, vous avez à l'époque, enfin, vous aurez bientôt à l'époque, des modèles montrant la projection d'un corps quadridimensionnel donnant naissance à un corps tridimensionnel qui lui-même donne naissance sur une figure bidimensionnelle. Donc, il y a toute une espèce de déclinaison d'univers à N dimensions qu'il reprend tel quel dans le grand verre. Et le grand verre, il va y passer 12 ans de sa vie. Il faut vraiment être... Pour quelqu'un... Il ne fait pas dans l'improvisation. C'est vraiment une espèce d'artisan extraordinairement précis, précieux, minutieux, habile, travailler sur du verre, utiliser le plomb, l'argent, l'or. C'est des entreprises absolument folles qu'ont peu de choses à voir avec l'improvisation et l'arbitraire de tant d'autres aspects de l'art moderne et contemporain qui se réclament sans rien comprendre de Marcel Duchamp. Mais si on prend alors art et science vu qu'on a pensé le mot contemporain avec un côté plutôt critique, on va dire. Mais aujourd'hui, on est aussi... La science, c'est partout. Enfin, peut-être... En tout cas, on en parle. Et on a des artistes qui... Enfin, prenons tout bêtement les vidéastes ou d'autres... Enfin, je n'ai pas un exemple qui me saute aux yeux, mais enfin, on a beaucoup. Alors là... C'est-à-dire que, bon, les propos sur lesquels on bute dans cet entretien bouleversent énormément ce rapport art et science. Enfin, on peut se dire au fond que cette fiction... Parce qu'en même temps, bon, reprenons, vous mettez une année, 1895, tout... Enfin, c'est... Non, mais c'est une écriture. Enfin, c'est extraordinairement parlant. Tout coïncide du cinéma jusqu'à l'hystérie, jusqu'à la psychanalyse, des... En fait, tout est... Disons, la fin du 19e. La fin du 19e. moi, j'aime bien de mettre... Vraiment le... C'est un artifice. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Et puis... Quand on arrive à maturité, quelque chose se passe. Voilà, dans la littérature, dans la peinture, enfin, tout est... Et au fond, est-ce que c'est quelque chose de complètement... Enfin, une nouvelle étape du rapport art et science ? Parce qu'en fait, il est... Il a été très présent dans l'histoire du... Je ne sais pas, du Quattrocento. Au fond, on peut dire... Écoutez, c'est difficile de parler avec vous parce qu'on ne se sent pas forcément prêt à faire ça. Mais si on se dit, bon, prenons Pierrot de la Francesca, on ne sait pas si c'est un mathématicien, si c'est un peintre. Il n'est peut-être pas théologien comme il sont d'autres qui illustrent des textes sacrés. Il est obligé de l'être, mais il est quand même obligé de l'être, n'est-ce pas ? Donc, il y avait quand même chez lui sa théorie de la perspective, la perspective du peintre qui est très différente de celle de Alberti ou bien de Dürer. Et puis, quand on prend Duchamp, on retrouve le questionnement de Pierrot dans une certaine manière. Excusez-moi, on coupera ça dans l'émission. mais... Non, non, c'est assez... Mais donc, oui, oui, j'ai dit. Non, je dis, prenons un exemple très simple et en même temps très parlant, le rapport au corps, le rapport à l'anatomie. On a oublié que les cours d'anatomie, la dissection, avec le prosecteur, ce sont des cours qui sont donnés indifféremment aux futurs médecins, aux futurs artistes dans les mêmes lieux, aux mêmes heures. Et c'est... Donc, c'est véritablement la même chose que l'on étudie. Et c'est la même chose que l'on représente. Dans des buts, évidemment, différents, le médecin est là pour soigner, guérir. Bon, l'artiste est là pour représenter. Mais ça va quand même durer. Bon, je ne sais pas très bien quand est-ce que ça a cédé, vers 1910, par là, 1920. Voilà, ça s'est séparé. Et ça s'est séparé, à mon avis, pour... Je ne sais pas, pour toujours, ça n'a pas de sens. En tout cas, la coupure, elle est franche, elle est brute. Comme elle sera franche et brute dans les mathématiques, parce qu'aucun artiste aujourd'hui n'est capable de comprendre exactement la subtilité, l'abstraction des mathématiques modernes, et ainsi de suite. Donc, on tombe, c'est difficile à dire, on tombe dans un empirisme, un empirisme qui ne peut plus se conforter dans un quelconque savoir partagé avec d'autres disciplines. J'ai très envie de vous dire, dans ce cas-là, effectivement, on fait comme Giacometti, on revient au portrait, on revient au visage, on revient à la présence, mais avec une espèce d'angoisse. Je serais très tenté de présenter un autre exemple qui pourrait vous parler, qui est Lucian Freud, le petit-fils de Zygmunt. Qu'est-ce qu'il fait, ce cher Lucian Freud ? Il a, il essaie de représenter un corps, il essaie de représenter un visage, il le représente, il est tout seul et il n'a personne pour lui dire, il faudrait faire comme ci, comme ça. On peut dire, oui, ça rappelle Chile, ça rappelle Klimt, ça rappelle ses origines viennoises, ça rappelle la Neue-Zachliska est allemande, il a vécu à Berlin. Oui, enfin tout ça, c'est des choses qu'on découvre après coup, enfin bon, c'est des fantaisies d'un historien d'art qui essaie de se rattraper à des brins. Mais en fait, il est tout seul, il est tout seul dans son atelier, la fille devant lui, éventuellement, elle est cuisse écartée, c'est un détail assez intéressant parce qu'il y a le problème de l'obscénité qui se joue chez lui de façon extraordinairement étonnante, alors que les tableaux ne sont pas obscènes, mais la présentation du corps est d'une espèce de, vous me direz oui, peut-être presque médicale, je ne sais pas, il y a quelque chose là qui se passe, en même temps, si vous parliez à Lucien Freud de son grand-père, vous étiez sûr de vous condamner à la porte de son atelier, il ne voulait pas en entendre parler, c'est tout à fait autre chose, rien à voir, et surtout ne venez pas me parler de mon grand-père. Donc c'est une autre histoire qui s'est inventée là. Donc aujourd'hui, finalement, cette convergence, ce moment privilégié, comme, bon, reprenons fin du 19ème ou à d'autres moments, en fait, ce moment n'est pas là en ce moment, si j'ose dire. Non, non, non. Il y a des, comme il y avait un politicien italien qui parlait des convergences parallèles. Des convergences parallèles, ça ne se rejoint jamais, oui. Donc c'est-à-dire qu'ils ne convergent pas vraiment. On est plutôt dans les divergences exponentielles. Oui, c'est un peu ça. Oui, alors ça fait, oui, oui, c'est intéressant. Donc l'artiste est seul, il bricole, il essaye, il n'est pas porté par... En même temps, on est à une époque où, je ne sais pas pour quelle raison, l'histoire art et science occupent beaucoup de place dans les sciences contemporaines. Enfin, c'est vraiment devenu le truc, que même nous, on se met à cette distorsion. Je crois qu'il faut le faire, il faut aller simplement d'une part, je crois qu'il y a une confusion avec la technique. La science et la technique, ce n'est pas la même chose. Les artistes contemporains sont fascinés par les pouvoirs de la technique, mais quand ils les utilisent, les résultats sont consternants de naïveté, de pauvreté plastique. qui sont incapables d'utiliser la technique, y compris dans la vidéo. C'est mon point de vue personnel dans la vidéo. Je préfère un bon cinéaste à un mauvais artiste, un vidéaste. Donc, c'est de la technique, ce n'est pas de la science. Et alors, quand on en arrive à un niveau supérieur de réflexion sur les rapports entre, je ne sais pas, là aussi, je suis très embarrassé d'en parler. Enfin, certains représentants des neurosciences prétendent avoir identifié dans le cortex cervical la zone du beau, du bien et du vrai. Oui, je suis tout aussi critique que vous, alors là-dessus. Donc, allons-y. Mais là, allons-y, il n'y a pas de charge. C'est très... Mais, 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 mais... C'est une époque où le réductionnis est extrêmement difficile. À une certaine place, oui, ça c'est sûr. La journée a s'édit, là, pour dire tout de même que dans une exposition qui s'appelait L'âme au corps, qui précisément essayait de faire le panorama de ces deux siècles pendant lesquels les rapports en transition sont-ils extraordinairement étroits, la fin de l'exposition aboutissait dans une espèce de vacuums sémantiques et plastiques. mon alter-ego du côté des neurosciences eut voulu terminer sur les imageries cérébrales Tomo, je ne sais pas, donc voir un cerveau en train de s'illuminer selon qu'on titille telle ou telle de ses parties. Et moi, je terminais sur un... à la fois sur le vivant de Freud, prêté par Vienne, et sur un couple, un homme et une femme, sculpté par un artiste espagnol, Lopez Garcia, qui est un peu l'équivalent d'Espagne de Lucian Freud en Grande-Bretagne. Mais évidemment, à ce moment-là, il n'y avait plus aucun dialogue entre nous. Aussi longtemps qu'on était dans le 19e, on dialoguait très bien, on voyait très bien les rapports entre, je ne sais pas, moi, Wundt ou la naissance de la psychanalyse et puis les objets plastiques. Mais après, à partir des années 60, c'est la confusion totale. On ne parle plus du tout du tout de la même chose. Ça s'est mal terminé. Enfin, l'exposition s'est mal terminée, se terminait mal, et ça s'est mal terminé entre nous aussi. C'était une exposition importante. Parce que vous avez choisi... Oui, c'est juste, c'est bien de rappeler cette exposition-là. Oui, parce que vraiment, elle a fait éclater visuellement, plastiquement, la totale incompatibilité. Elle a montré le point où... on ne parle plus de la même chose, on ne parle plus de la même chose. Où c'est totalement dénoué, quoi. C'est ça. Alors qu'à un moment, ça a été noué. Oui. Peut-être ça va se renouer différemment. Ça, c'est peut-être la force de Duchamp. parce que lui, il n'était pas dans la technique, quoi. Non. Non, il était dans un artisanat extraordinairement sophistiqué. Oui, c'est juste. Mais avec des idées... Mais je vais me permettre un glissement, parce que peut-être que là, on retrouve quelque chose, mais ce n'est pas les mêmes termes, mais les mêmes domaines. Donc, art et science, on voit qu'il y a cette incompatibilité actuellement. Par contre, si on prend art, à la place d'art, on met architecture. Et à la place de science, on met technique. Là, il y a des objets nouveaux, magnifiques, qui sont produits par les avancées de la technique. Et quelque part, il y a de la science. Là, parce qu'il y a les nouveaux matériaux, parce qu'il y a... C'est de la technique. C'est vrai. J'ai en tête un bâtiment que je vois tous les jours à l'école polytechnique à Lausanne, ce Learning Center, qui est un défi technique et qui a produit une forme nouvelle. Donc, c'est pas art et science, mais c'est architecture et technique. Et technique. C'est un peu différent. C'est tout à fait différent. C'est architecture technique et psychanalyse, parce que c'est un des rares monuments qui a été primé à New York et tout, et qui n'est pas monumental. C'est-à-dire qu'il a plusieurs entrées et il est horizontal. alors qu'il y a une certaine tendance à faire des monuments avec une seule porte d'entrée et d'être très... Bon, c'est vrai. Non, mais bon, c'est un disement. C'est un disement. En fait, on voit que ce nouage qui a pu exister, qu'il y a peut-être une logique à ce nouage, même un peu une logique mathématique que cherche Duchamp, la quatrième dimension, de temps. C'est ça qui doit être cherché. Pour la psychanalyse, c'est bien au-delà de l'idée de toute... Comment est-ce qu'on peut dire d'abord psychanalytique de l'œuvre d'art ? Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt l'intersection entre l'impossible, l'invisible, l'irreprésentable entre l'art, la psychanalyse, voire la science. Oui. Je serais presque tenté de façon perverse de retourner la situation qui nous réunit. C'est-à-dire au fond, la crise que moi, je vois, puisqu'une crise, c'est l'effondrement de ce qu'on a appelé art. Il n'y a plus d'art. Je suis profondément convaincu que l'art n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est fini. Vous avez posé quelques soucis ? En l'occurrence, sauf que non, moi, ça ne m'empêche pas d'admirer Virola Francesca, Duchamp, ou Lucien Freud. Mais, l'art en tant qu'activité sociale, en tant qu'activité engagée dans une communauté, ça, c'est terminé, fini. à mon sens, pour des tas de raisons. Mais est-ce que c'est là, cette espèce de débâcle total, caché sous les oripos d'une spéculation financière effrénée, est-ce que, je vous appelle vous poser la question, est-ce que vous-même, vous-même, analyste, ne l'éprouvez pas, ce désarroi, dans une espèce d'absence d'avancée conceptuelle dans la discipline analytique ? C'est-à-dire, je comprends le côté très indécent de ma question, mais elle n'est pas provocatrice, elle n'est pas, elle est plutôt en sympathie profonde. C'est-à-dire, comment est-ce que, qui est par ailleurs, ce savoir attaqué de façon tellement vulgaire, justement, dans la société actuelle, qui ne comprend strictement plus rien à ce qu'est la psychanalyse, est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, une espèce de décrochage qui est du même ordre que le décrochage que moi, je vois dans le domaine de l'activité plastique de la fabrication d'objets ? Avec tout ce qui se suppose de souffrance, d'épreuve, de destination, ça sert à quoi ? Pour qui ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que... Bon, il y a la théorie analytique qui vit peut-être une crise, une difficulté à construire du nouveau ? Bon, moi, j'aurais une réponse assez optimiste en disant, finalement, la psychanalyse a un champ qui est celui de la clinique qui, au fond, oblige le savoir analytique qui est une œuvre ouverte, inachevée, à se reconstituer en permanence. C'est qu'aujourd'hui, la clinique contemporaine doit être vue dans sa contemporainéité. Ça, c'est sûr. Elle fait énigme pour la psychanalyse. Alors, il reste à savoir comment la psychanalyse peut tirer les conséquences de cette nouvelle clinique. C'est un problème ouvert. En tout cas, si elle procède comme un système fermé, elle se détruit, ça, je pense, aussi. Si elle ouvre des... Mais enfin, la psychanalyse... C'est ce commentaire. Et puis, je pense qu'on arrive au bout et je ne vais pas avoir le dernier mot. Donc, après, je vous conclurai, mais ce qui me frappe dans ce parallélisme entre cet art qui n'existe plus ou enfin, dans les termes que vous l'avez dites et puis ce à quoi... Ce dont on parle souvent quand même, la psychanalyse aussi qui... Bon, il y a une certaine analogie, donc pas qu'elle se termine parce qu'elle est vivante par la clinique, mais quand même, d'un côté, du côté de la psychanalyse, une critique, en tout cas, que moi, je me permets de faire comme neurobiologiste, c'est cette... Sauf rare cas, une absence de recherche, c'est-à-dire on tourne en rond, on reprend ces concepts et ça s'enferme. On était en avant à la clinique. Voilà. Parce que chaque patient objecte à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et puis... Tout recomposer autour de chaque patient. Mais ça, c'est la clinique. Mais comme théorie, il y a ce risque d'enfermement parce qu'il n'y a pas de recherche, ça s'enferme, ça se stérilise. Puis je dirais que moi, j'ai l'impression que l'art contemporain, c'est l'inverse. C'est une recherche dans tous les azimuts, mais un peu comme... Sans trop savoir où ça va. Peut-être sans questionnement de base, c'est juste chercher des médias nouveaux, des... Enfin, voilà. Donc juste, je trouvais intéressant de faire ce contraste. Trop de recherche, mais comme ça, un peu tous azimuts et là, pas de recherche. Et puis, dans les deux cas, il y a une crise. Mais quel est le rôle de la science dans cette crise ? Parce que Freud avait une idée assez pessimiste, au fond, dans Moïse et le monétéisme. Il disait, que la science s'alliait, je ne sais plus comment il dit ça, mais que la science s'alliait à l'humanité du côté de la barbarie. C'est vrai qu'il était aussi là à une époque avec quelques intuitions. Oui, c'était une période particulière. Voilà, qui impliquait de penser cette pulsion de mort qui est en jeu. Mais enfin, on finit, puisqu'on doit finir, sur quelque chose qui me semble pas simple du tout. Non. Ça finit mal. C'est-à-dire, et je ne veux pas non plus voir le mot de la fin, mais il a existé une communauté des artistes comme il existait une communauté des analytiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent la psychanalyse en tant que clinicien dans une espèce de désert. Ce n'est pas à moi d'en parler. Mais en tout cas, qui me semble que je vois ressembler très fort à cet effondrement de la communauté artistique qui n'empêche pas qu'il existe encore des artistes ici et là dans leur solitude. J'en ai cité quelques-uns qui continuent de faire oeuvre d'artistes, mais dans une espèce encore une fois de solitude, d'absence de communauté, d'absence de ligne directrice, d'absence d'engagement communautaire dans un certain désarroi et qui se fondent sur la clinique de la même façon que si vous voulez, aujourd'hui, sur le bureau de Freud, il n'y aurait pas la petite statuette antique qu'il y aurait une petite statuette de Giacometti. Ce n'est pas pour rien que vous avez amené Giacometti au début. C'est-à-dire une espèce de petite chose perpétuellement inachevée et perpétuellement reprise, reprise, reprise. Inachevable, évidemment, comme l'analyse. Donc, on finit sur l'éloge de l'inachevable et l'éloge du désarroi, finalement. Tout à fait ça. Par rapport à la question à Réciens, ce qui est quand même une des questions qui intéressent à Galma, ce qui ressort de manière très claire et qui, pour moi, était complètement inattendue, des remarques que Jean-Claire nous a faites, c'est que, autant, à la fin du XIXe siècle, il y avait vraiment une convergence, une sorte d'ambiance d'enrichissement mutuel, de surgissement à travers les interactions qui ont produit un nouveau paradigme dans l'art. Autant, la position de Jean-Claire est très critique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense aussi très lucide, c'est-à-dire, en tout cas, vraiment, elle fait réfléchir, c'est que cette convergence n'est plus là et que, finalement, il n'y a pas de vraie communauté, il y a des individus, mais il n'y a pas un mouvement qui porte et qui permet cette convergence. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui nous laisse un peu en suspens et d'essayer de comprendre pourquoi. Je pense que c'est une étape que l'on doit explorer plus loin. Oui, moi, je me dis après coup qu'au fond, peut-être, c'est parce qu'il y a une convergence aujourd'hui et que cette émission rencontre un point de convergence très complexe autour de l'inachèvement d'une sorte de désarroi, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler, en psychanalyse, avec Lacan, le réel. Le réel, c'est-à-dire l'impossible, l'indicible, l'invisible, l'irreprésentable. Et qu'on peut se dire qu'au fond, on est aujourd'hui à un point de convergence entre le réel et la science qui pose beaucoup de problèmes puisque la science, au fur et à mesure qu'elle traite le réel avec l'imaginaire, elle est symbolique, avec de l'imagerie, avec tout ce qu'on veut, produit le réel en plus de celui qu'elle traite. Il y a toujours un réel en excès. Dans la psychanalyse, on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui dans des formes nouvelles de la clinique, que les paradigmes anciens échouent, que d'avoir un raisonnement sur l'Oedipe ne permet plus de résoudre la question de l'homosexualité, du mariage homosexuel et tout, qu'on est au fond dans une autre époque, d'un au-delà de l'Oedipe, au-delà des paradigmes imaginaires et symboliques de la psychanalyse qui, eux, ont éclaté. Et puis de même, dans l'art contemporain, on est dans un nouveau statut réel de cet art. Donc on pourrait dire effectivement les formes imaginaires et symboliques se sont complètement désarticulées. Elles ne tiennent plus, peut-être même dans la science parce qu'elle est trop réductionniste par moments par rapport à certaines questions qui peuvent aussi être critiquées. Enfin, voilà. Mais bon, on n'en a pas abordé. Mais on pourrait faire une autre émission sur le point d'inachèvement de la science à l'intérieur d'elle-même qui a vécu de ces grandes crises dans la physique classique. Bon, alors, on pourrait dire que les formes imaginaires et symboliques ont complètement éclaté. On est dans un monde sans repères. Mais qu'on est, au contraire, dans une convergence entre le réel indicible, impensable, irreprésentable de la psychanalyse, de l'art et de la science. Et se demander si c'est la science qui fera la médiation entre l'art et la psychanalyse ou la psychanalyse dans une nouvelle version qui fera la médiation entre l'art et la science ou vice-versa, enfin, le troisième terme qu'on peut donner. C'est-à-dire qui va faire la médiation de quoi dans cette articulation ou est-ce qu'il y aura un nouveau savoir qui va émerger de cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada